Bonjour à tous, lundi 18h comme chaque semaine, c'est bonne ou mauvaise scène. Et ce soir nous allons nous intéresser à une scène que nous n'avions jamais vue dans la saga. Et oui, ce soir je vais vous parler de la scène de tango dans Jamais Plus Jamais. Alors déjà pour la partie making-of, c'est une scène qui a été tournée en septembre 1982 dans le hall du casino de Monte Carlo. Elle a été chorégraphiée par Anthony Van Last, que l'on voit apparaître dans le film dans le rôle de Kurt, l'entraîneur de danse de Domino Petacci. La scène a été tournée par Erwin Kerschner et a été photographiée, enfin en tant que directeur de phonographie, par Douglas Locombe. D'ailleurs en parlant de photographie, il y a une petite anecdote, j'ai souvent cru qu'il y avait une erreur de copie dans ce film et que certains passages de gros plans de la scène de tango apparaissaient avec les bords légèrement flous, un petit peu comme s'il y avait un halo autour des personnages. C'est un effet volontaire de la part de Douglas Locombe, le directeur de la photographie, c'est ce qu'on appelle le soft lighting. C'est un procédé qui a été aussi utilisé dans un autre James Bond, mais beaucoup plus tôt dans la saga. Dans O Service Secrets de sa Majesté, notamment dans la scène de Lagrange, où il y a la conversation entre Tracy et Bond. Pour en revenir à la scène de tango de Jamais Plus Jamais, c'est une scène que j'aime beaucoup et qui prend le parti volontairement de montrer quelque chose que l'on n'avait jamais l'habitude de voir dans les films de James Bond. En effet, les scènes de danse, il y en a très peu. On peut voir furtivement Sean Connery danser avec Monet Penny dans le tout premier film de la saga Docteur No, mais aussi dans Opération Tonnerre avec Fiona Volpe, et pour finir Timothy Dalton lors du mariage de Felix Leiter, mais jamais au point d'en faire une scène totale. La scène est accompagnée sur une musique de Michel Legrand, Tango to the Death, et effectivement, sans m'être intéressé vraiment à la technique du tango et à la danse en général, d'après les informations que j'ai pu avoir, mais bon, ce n'est pas le but de la chronique non plus, c'est, semble-t-il, du tango américain, compétition de style asymétrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été chorégraphié et dirigé par Anthony Van Last, et globalement, Sean Connery, aussi bien que Kim Basinger, arrive à parfaitement se donner le change et donner une scène relativement naturelle, bien tournée, qui ne pose pas de problème particulier. Mais en fait, ce n'est pas la scène de la danse qui est intéressante en tant que telle, c'est surtout ce qui se passe à côté. Et justement, ce qui est intéressant de voir dans cette scène, c'est qu'il y a un parti pris volontaire de se démarquer d'Opération Tonnerre, le film dont « Jamais plus jamais » est le remake. Dans « Opération Tonnerre », Bond annonce la mort du frère de Domino après avoir batifolé dans l'eau, c'est-à-dire après avoir couché clairement avec Domino. Dans « Jamais plus jamais », c'est le contraire. Comme si Bond, finalement, n'attendait rien de sa relation avec Domino. Il lui annonce simplement la mort de son frère, etc., et qu'il enquête sur Jack Petacci et sur l'argot en particulier concernant le vol des deux ogives. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que là encore, il y a un parti pris de se différencier du scénario d'Opération Tonnerre. Mais au-delà de ça, dans cette scène, il y a quelque chose aussi qui est très très intéressant, c'est de voir un petit peu la relation qu'il y a entre Fatima Blush et l'argot. On voit bien d'ailleurs toute la folie et toute la perfidie de Fatima Blush. En effet, avec une simple réplique, ils vont bien ensemble. Ça montre bien à quel point Fatima a détecté une relation à venir avant même l'argot. Et en essayant finalement d'insinuer le doute dans l'esprit de l'argot, Fatima arrive à obtenir une deuxième chance de la part de son patron. Et c'est très intéressant parce que les relations sont assez troubles finalement entre Fatima et l'argot. Il y a une espèce de séduction qui ne dit pas son nom. Et par rapport à ça, l'argot lui dit naturellement, peut-être un jour Fatima, je vous demanderai de la tuer. Ce qui n'arrivera pas dans le film d'ailleurs. Mais au-delà de ça, un peu plus tard, on voit aussi encore une fois toute la folie du personnage de Fatima Blush. La fameuse descente d'escalier dont on a parlé d'ailleurs à l'occasion du live spécial jamais plus jamais qui a eu lieu il y a un an et qui doit apparaître dans le lien qui se trouve en haut, a été bien expliqué par Eric Saussine. Et cette scène d'ailleurs a été totalement improvisée par Barbara Carrera. Au-delà de ça, la scène dans sa globalité, je trouve qu'elle fonctionne bien. Et justement par ce parti pris de ce démarqué d'Opération Tonnerre, on peut voir par exemple que la partie de carte contre l'argot dans Opération Tonnerre est remplacée par une partie de jeu vidéo, domination dans le film. Et ça donne lieu à une des meilleures répliques probablement du film quand l'argot lui demande s'il perd avec autant d'élégance que ce qu'il gagne. Et Bond lui répond, je ne pourrais vous le dire, je n'ai jamais perdu. Tout ça donne une richesse à la scène. La façon dont elle est introduite, la scène de tango, les interactions entre Fatima et l'argot et la conclusion. C'est une scène certes qui est très atypique, mais je trouve qu'elle apporte vraiment une plus-value au film. C'est une réussite d'un point de vue technique et d'un point de vue scénaristique. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, elle peut paraître assez incongrue dans un monde. Une scène vraiment de pure chorégraphie musicale, artistique, etc. Mais je trouve justement que c'est intéressant. C'est bien filmé, c'est bien photographié, etc. Bon, même si à titre personnel, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le soft lighting et l'effet de flou autour des visages des personnages pour adoucir un petit peu les traits de leur visage, je trouve ça un petit peu contestable. Mais à part ça, je veux dire honnêtement, c'est une scène qui vraiment apporte un plus. C'est une scène que j'aime beaucoup. En plus, je trouve que pour le coup, la musique de Michel Legrand se prête parfaitement à l'exercice du tango. Vraiment un très très bon point. Bon, cela dit, ce n'est pas très compliqué, puisque vous le savez tous, Jamais Plus Jamais a toujours été un film que j'ai toujours énormément apprécié. Carrément, qui est un film que j'aime beaucoup. Après, certains peuvent dire, oui, mais c'est un film non officiel, dissident, etc. Peu importe comment on peut le qualifier. Enfin non, pas peu importe. C'est un film dissident, ce n'est pas un film non officiel. Et là aussi, je vous renvoie au live qui a eu lieu il y a un an. Honnêtement, voilà. Pour conclure, une très très bonne scène. Une scène un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement dans James Bond. Mais tout le monde est à sa place. Sean Connery et Kim Basinger forment un couple qui a l'air de fonctionner. Les interactions entre Fatima Blush et Largo fonctionnent elles aussi. Et l'ensemble de la scène, globalement, est une réussite. Voilà. Moi, je pense que je n'ai rien à rajouter en particulier sur cette scène. Naturellement, on peut en débattre sur la page Facebook. Vous pouvez commenter cette vidéo. Et surtout, comme chaque fois, n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner. Mettez un pouce et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Quant à moi, c'est ma dernière bonne ou mauvaise de la saison 2021-2022. Et je vous retrouverai avec plaisir au mois de septembre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501